bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce lundi 10 octobre j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que votre week-end et ce passage de pleine lune se sont bien passés peut-être avez vous eu l'occasion de faire des intentions alors bon il y a beaucoup de guidance donc j'ai pas j'ai pas vraiment eu l'occasion de vous faire une petite vidéo sur les choses que moi je mets en place pendant ces moments de pleine lune par contre je vais prendre le temps de vous faire quelque chose de personnaliser voilà pour le cycle prochain et quand je dis personnaliser ça veut dire que voilà il n'y a pas il n'y a pas de vérité ultime c'est simplement ma manière de faire et pour celles et ceux que ça intéresse et bien voilà je vous montrerai un petit peu ce que je fais et c'est franchement pas grand chose c'est pas chinois mais ça peut aider alors aujourd'hui on va commencer avec les anaka pardon anaka tarot qui est vraiment un très joli tarot j'avais envie de changer un petit peu l'oracle yoli lune parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'aiment bien et moi aussi je l'adore donc on prendra le complément d'information et puis un message de sagesse avec l'oracle de histoire de sorcières voilà comme ça vous savez tout installez vous confortablement j'ai un petit café voilà comme ça on est à son aise peut-être que vous arrivez plus tard dans la journée quoi qu'il en soit on passe ce petit moment ensemble alors on va voir quels sont les cas pas de cartes de présentation ça m'arrive parfois alors c'est un peu un peu embêtant mais rien de grave alors quels sont les messages les énergies pour ce lundi lundi 10 octobre qui est donc un portail ça je pense que la plupart d'entre vous le savent un portail énergétique assez important 10 du 10 donc qui dit portail dit ouverture vers un autre monde c'est à dire vers un autre monde pour vous des nouvelles possibilités on a vu dans la guidance de ce week-end que les énergies étaient assez comment dire que ça s'accélérait voilà et que par moment paradoxalement on pouvait ressentir de gros blocages avec une possibilité que tout se débloque soit en une fois soit de manière plus douce mais avec l'impression qu'on va peut-être pas pouvoir gérer parce que ça ça se débloque de plusieurs côtés en même temps donc je dirais que le portail c'est un petit peu la continuité mais c'est surtout une une opportunité d'aller de l'avant de vraiment marquer le coup en termes d'ouverture dans vos souhaits dans ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie ou voir se débloquer quelques changements que ce soit donc c'est voilà c'est vraiment une très très bonne période pour ça regardez un petit peu quel est votre signe du zodiac parce qu'aussi ça s'ajoute voilà ça rentre en en influence diverses évidemment avec les différents portails alors qu'est ce qu'on a comme message positif et négatif c'est à dire deux défis alors en positif nous avons le 10 d'épée très bien donc on sort vraiment justement on termine un cycle déjà donc parfait c'est vraiment typiquement une énergie de portail on termine c'est pas hyper simple on voit qu'on a pu se sentir abattu ou abattu mais si vous voyez bien et ce jeu est génial pour ça certes ça a fait mal il y a un petit peu de sang par terre mais elle s'est relevée le ciel est encore encombré voire même très sombre mais elle s'est relevée elle est déjà occupée à aller vers il ou elle pardon vers sa renaissance vers autre chose vers peut-être un peu affaibli parce qu'il y a un sentiment d'abattement mais comme c'est positif ça veut dire que vous êtes déjà debout pour le cycle suivant pour autre chose on verra de quoi ça parle après alors en négatif donc en défi qu'est-ce qu'on a le 2 d'épée donc on est vraiment dans les épées dans le mental dans la communication peut-être les problèmes de communication quand je dis problème voilà c'est pas forcément un problème en soi puisque on voit que le cycle est occupé à se boucler et à se réouvrir sur autre chose avec encore des conflits intérieurs une alors vous voyez tourne le dos une difficulté à accepter de regarder les choses en face de se dire bon bah il y a telle et telle option est-ce que je me décide qu'est-ce que je fais j'ai pas envie de prendre position si c'est par rapport à un choix important ou par rapport à un conflit ou qui vous concerne directement ou qui vous ou qui concerne quelqu'un d'autre et peut-être qu'on veut un petit peu vous prendre à partie ou bien ça concerne réellement un choix de vie mais que que vous ne vous sentez pas encore apte intérieurement à faire pour le moment donc il y a vraiment pour moi un peu de déni aussi c'est l'idée de ne pas vouloir voir que c'est le bon moment ben oui c'est le bon moment c'est pas la peine de tourner les talons et de se dire que ça n'existe pas c'est là c'est sous nos yeux je dis vous mais je m'inclus avec bien sûr je ne suis pas là pour vous donner des leçons donc on a là il y a un conflit intérieur et le défi aujourd'hui c'est de voir de quoi ça parle il peut y en avoir un ou plusieurs de différents degrés d'intensité et puis de mettre la priorité là où c'est le plus le plus intense le plus difficile là où vous avez vraiment l'impression qu'il y a un gros déni ça peut être quelqu'un d'autre aussi vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas prendre position qui ne veut pas voir les choses c'est possible aussi bon ben pour en savoir plus qu'est-ce qu'on fait on prend l'oracle je pourrais encore continuer avec le tarot vous savez que j'adore le tarot mais voilà comme ça il y en a un petit peu pour tout le monde et puis on a d'autres messages du coup avec le Yoli Lune en général ça ne va pas par quatre chemins alors qu'est-ce que ça nous dit pour ce 10 d'épée qui est en bonne position et pour ce attendez parce que j'ai des choses qui glissent là pour ce 2 d'épée qui peut-être que vous vous dites un petit peu non c'est pas encore le moment où je viens à peine de m'en sortir où je vois à peine le bout du tunnel pas encore venir m'embêter avec des choix des problèmes, des conflits vous voyez c'est un peu la dynamique aussi on pourrait pas remettre ça plus tard parce que moi je pense qu'en fait si je tourne les talons le paysage de l'autre côté est très beau tout va très bien madame la marquise et il n'y a aucun souci mais bon vous et moi on sait bien que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans la vie donc voilà on va voir de quoi ça parle alors quel est le message complémentaire pour vous tous mes chers amis en ce 10 octobre lundi 10 jour de portail énergétique sous le 10 d'épée en positif c'est bien libération donc non seulement elle est parvenue à enlever les épées qu'elle avait dans le dos il ou elle mais en plus maintenant elle est libérée on va de l'avant on se libère petit à petit il y a encore une fatigue il y a encore de la douleur parce qu'il y a encore des blessures qui saignent peut-être des choses qui ne sont pas encore réglées mais en tout cas on sort de sa prison mentale puisque les épées on est à fond dans le mental pour le moment je ne sais pas ce qui se passe chez vous voilà je ne vais pas faire une généralité avec ce qui se passe chez moi mais je pense que globalement ça cogite beaucoup de tous les côtés et pour essayer de se libérer de quelque problème que ce soit alors sous le 2DP donc en défi on a l'intuition donc effectivement peut-être que pour pouvoir en fait vous avez l'intuition que quelque chose doit être réglé maintenant qu'un problème doit être pris à bras-le-corps vous avez l'intuition de ce que vous pourriez même faire pour le régler mais c'est comme si une autre partie de vous-même c'est-à-dire la partie mentale vous disait non 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 ne t'occupe pas de ça il n'y a pas de problème tout va bien voilà et alors on remet la tête dans le sable sauf qu'au fond de vous il y a cette petite voix qui vous dit totalement autre chose ça peut être aussi par rapport à un conflit intérieur qui date voilà de plusieurs mois voire même plusieurs années et que que vous n'avez jamais eu l'opportunité de de surmonter ça de surmonter ce conflit intérieur parce que ça faisait partie d'une blessure d'un long cycle de d'épuration de guérison de libération et que de ce fait il y a encore un petit peu de on a encore un peu le bandeau alors déni c'est peut-être un grand mot mais on a encore un petit peu le bandeau sur les yeux on ne veut pas tout le temps écouter cette petite voix qui qui vous emmène d'un autre côté alors lui il part à droite et votre petite voix elle vous emmène à gauche c'est vraiment ce que je ressens pour moi le 2DP qui est en voilà en défi c'est vraiment de lever le couvercle d'aller voir ce qu'il y a dedans dans la casserole là tout au fond de se dire que peut-être la vision elle est bloquée parce qu'en fait on on est trop chargé émotionnellement mais comme ça se libère regardez c'est génial ça se libère il y a une emprise qui se libère qu'elle soit émotionnelle relationnelle financière ou autre pour moi on est quand même clairement dans le mental mais bon comme ça se libère ça va vous permettre de mieux voir les choses et donc ce défi va petit à petit être de plus en plus facile à aborder d'accord et vous allez aujourd'hui on vous dit écoutez votre intuition là où il y a quelque chose de pas clair de pas net écoutez cette petite voix parce qu'elle dit juste je vais quand même prendre la carte suivante voilà on a le guide les amis bon bah le guide il nous dit oui non seulement vous pouvez donc écouter et vous devez alors je vais dire vous devez vous savez bien que j'aime pas utiliser ce mot mais bon c'est vraiment pour dire que c'est très positif vous pouvez l'écouter ce petit guide petit grand et lumineux on va dire intérieur qui est d'abord la voix de votre conscience ça peut être votre guide personnel auquel vous vous connectez quand vous avez besoin d'un éclairage d'un soutien vous savez peut-être de qui il s'agit aussi donc n'hésitez pas à vous référer à ce guide qu'il soit intérieur ou que vous l'ayez identifié en la personne ou un défunt ou peu importe afin de de continuer de progresser dans cette libération et de continuer vers le cycle suivant puisqu'on parle quand même d'aller vers un renouveau c'est à la fois douloureux et à la fois un soulagement alors je sais pas pourquoi pourquoi c'est encore douloureux allez dernière carte avant de je vais quand même pas vous laisser là dessus alors pourquoi c'est si pourquoi ça peut être encore alors soit si douloureux soit une fatigue un abattement qu'est-ce qui se passe là comment est-ce qu'on peut expliquer ça afin d'y voir un peu plus clair et d'enlever encore plus de barreaux à cette prison psychique santé alors la santé ça peut être effectivement un problème de santé qui vous épuise et physiquement et moralement auquel cas évidemment je ne peux que vous encourager à prendre ce problème de santé vraiment au sérieux à vous soigner à faire ce qu'il faut à penser à vous ou alors c'est le problème émotionnel qui est en train de se libérer et votre corps est occupé à somatiser de tous les côtés pour vous faire comprendre certains messages que vous n'écoutez pas encore les amis votre corps vous dit quelque chose soit au niveau de mots alors je ne sais pas pourquoi j'entends les cervicales oui c'est peut-être aussi regardez comme il est droit il regarde devant lui il ne regarde ni à gauche ni à droite ni au-dessus ni en dessous c'est une rigidité peut-être au niveau de la colonne vertébrale où il y a des personnes qui ont mal dans les mains et au ventre voilà écoutez c'est ce que j'entends après ce n'est pas obligatoire que vous ayez mal quelque part mais si c'est le cas dites-vous bien qu'au-delà de l'aspect organique il y a aussi une composante émotionnelle et donc continuez de libérer ça cette santé c'est aussi la santé de la relation la santé du coeur au sens de vos émotions d'un amour de quelque chose qui qui s'ouvre en fait voilà et en s'ouvrant et bien oui il y a des choses évidemment qu'on lâche qu'on doit laisser derrière soi et qui ça fait encore un peu mal voilà donc ça c'est c'est peut-être aussi des soucis de santé de quelqu'un d'autre dans votre entourage et ça vous inquiète ça vous vous avez du mal à passer au cycle suivant parce que cette personne-là même sans le vouloir bien entendu vous retient encore un petit peu dans son cycle à elle qui n'est pas terminé et donc il y a il y a peut-être encore un peu d'abattement à cause de ça n'hésitez pas à me dire sous la vidéo voilà de quoi ça parle pour vous si bien sûr si vous le souhaitez je ne veux pas être intrusive donc si vous en ressentez l'envie ça me fait toujours plaisir de vous lire et maintenant on va prendre un message de sagesse pour ce lundi 10 octobre et puis aussi un peu pour le portail regardez alors le le portail c'est aussi cette notion-là on ouvre on passe d'une pièce à l'autre d'un monde à l'autre d'une vision à l'autre d'une étape à l'autre on casse des barreaux c'est pas forcément en étant dans alors quand je dis cassé c'est aussi par l'esprit bien entendu alors le message la gratitude les amis la gratitude regardez comme c'est beau on est dans la gratitude pour recevoir ce qui est bon dans le cycle suivant même si le ciel est encore un peu sombre on n'y voit pas clair la vision est bloquée il y a encore un petit peu de déni le sien propre ou celui de l'autre il y a encore des choses qui ne sont pas complètement réglées bien entendu mais on est dans la gratitude pour ce qu'on a déjà résolu on dit merci merci la vie je suis parvenue à résoudre ça avec l'aide de l'univers de mon guide de ma petite voix intérieure la gratitude pour le fait d'être en bonne santé ou de commencer à résoudre un problème de santé la gratitude pour le fait d'être libéré d'une emprise quelle qu'elle soit si c'est un lien toxique ou de remercier même si ce n'est pas encore fait vous voyez c'est la logique de l'intention et de voir tout ce que vous avez aujourd'hui c'est très important tout ce que vous avez est vraiment le moteur de tout ce que vous aimeriez avoir mais pas au sens matériel quand je dis avoir c'est plutôt être ou vivre expérimenter et donc dans cette logique de gratitude on a vraiment tout le potentiel énergétique pour faire venir à soi la guérison la libération l'amour la connexion à son guide et une vision bien plus claire et nette de ce que de ce que le présent et l'avenir en fait vous réserve voilà pour vous aujourd'hui mes chers amis j'espère que ça pourra vous aider éclairer votre chemin en ce moment de portail n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo si le coeur vous en dit si vous avez besoin d'une info ou d'une guidance privée c'est uniquement par mais la soleil levantiaux.com et puis voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et on se retrouve demain pour le prochain café tarot bye bye gros bisous abonnez-vous